Et ces opérateurs, avec tout leur barda sur le dos, harnachés d'appareils stéroscopiques et de plaques autochromes, filment et photographient le monde. Hommage à ces opérateurs d'images, chargés de fixer la mémoire du monde, qui a l'air arraché la géographie au sol. Toutes ces images qui datent des débuts du cinéma et qui montrent comment vivaient nos grands-pères appartiennent à la cinémathèque d'Albert Kahn. Une cinémathèque pas comme les autres et qui passionne les historiens comme Marc Ferraud. Les images que prend Albert Kahn ne sont pas les images que l'on prend traditionnellement. Les premières images des actualités françaises, ce sont des images qui glorifient la République. C'est le président de la République qui inaugure une exposition ou autre chose. Et voilà qu'Albert Kahn nous montre ce que les sociétés sont réellement et pas seulement ce qu'elles souhaitent qu'on voit d'elles, ce que le discours officiel, ce que les autorités souhaitent qu'on voit d'elles.